Bonjour à tous, petite vidéo pour vous faire une vidéo. Alors désolée pour la coiffure mais en fait il est 1h du matin, j'essaie de dormir depuis 1h, 2h même, pas loin, j'y arrive pas. Parce que j'ai fini les mensonges du Sewol de Kim Takwa, nos éditions de l'Asiatheque. Et que ça me... La dernière phrase de ce roman résume tout. Lisez avec le coeur et indignez-vous avec la tête. C'est totalement ça. J'ai renvoyé un message privé pour remercier la maison d'édition. Et saluez le travail éditorial parce que très franchement, émotionnellement ça a dû être extrêmement dur. Moi-même j'en ai parlé avec ma mère chaque fois que je l'ai eu au téléphone, elle était estomaquée. Et moi pourtant qui suis l'actualité coréenne de très loin, je savais pas une milliardième de ce qu'il y a dedans. Mais absolument pas quoi. J'ai essayé de vous raconter des choses dans l'ordre, ça va être super décousu, j'en suis désolée. Mais ça va venir comme ça va venir. Le 16 avril 2014, le Sewol Ferry a sombré. Avec à son bord énormément de lycéens qui étaient en sortie scolaire. C'est entre Intion, une ville portuaire, et l'île de Jeju. Et il a sombré pas très loin en plus. C'est encore pire. Et il faut savoir que, c'est ce que les plongeurs expliquent dedans, il faut 72 heures pour sauver les victimes en vie. Au-delà, il n'y a plus de poche d'air, c'est fini. Les secours se sont pointés au bout de 3 jours. Officiellement, selon les médias, enfin les médias, ce que des gens ont dit aux médias, je dirais plutôt, il y aurait eu dès le début 550 plongeurs prêts pour sauver les victimes. Dans les faits, le plongeur qui témoigne dedans, enfin qui témoigne, oui, on va dire ça, je vais expliquer après pourquoi je dis ça. Le plongeur qui écrit au juge, on va dire ça comme ça, explique que quand il arrivait, il n'y avait que 8 plongeurs. 8 plongeurs assez expérimentés pour faire ça. Plongée 60 mètres sous l'eau, avec une demi-heure maximum sous l'eau pour aller chercher les corps, par plongée. Et qu'en plus de ça, il n'y avait que des plongeurs privés qu'ils faisaient vraiment. Les plongeurs de la police et des secours ne plongeaient pas. Parce qu'en fait, quand je dis 8 plongeurs, c'est les plongeurs privés, je ne parle pas des plongeurs autres. En tout, ils ont fini par être une équipe de 24 personnes, je crois, de plongeurs. Sachant qu'ils arrivaient à s'entendre avec la police maritime qui les aidait du mieux qu'ils pouvaient. Le comité de secours aussi qui les aidait du mieux qu'ils pouvaient. Mais ça s'arrêtait là. Il faut savoir que dès le début, des rumeurs monstrueuses ont circulé disant que les plongeurs avaient droit à un sacré salaire énorme, énormissime le salaire, je ne sais plus à combien de won. Et plus une prime par corps repêché. Ce qui était complètement faux, puisque les plongeurs, en fait, n'ont pas eu de contrat avant la mi-juin, je crois. Mi-juin, fin-juin, un truc comme ça. En fait, ils ont eu un contrat après la mort d'un plongeur. Et en plus, quand le plongeur en question est mort, c'est un nouveau groupe qui est arrivé. Et les autres plongeurs n'en voulaient pas parce que ça ne servait à rien d'être trop nombreux. Eux, ils avaient eu le temps de connaître par cœur le bateau sous l'eau. Et ils s'étaient dit, le temps de former les nouveaux, on va perdre du temps. Et les corps risquent de quitter le paquebot, enfin le ferry en fait, et de... on ne pourra plus y retrouver. Et puis ils ont créé des équipes entre-temps, des équipes soudées. Donc ça risquait de ne pas aller. Et ce plongeur, quand il est mort, en fait, le... Je ne vais pas dire le dirigeant, mais celui qui était le plus écouté par les autres, il ressort toujours un leader dans un groupe. Il avait réagi comme il fallait. Même moi, quand j'ai lu, j'ai dit, il a fait ce qu'il pouvait. Le plongeur, ce mec-là, il a tellement d'expérience. Il a compris. Ils ont des signaux entre eux et ils savent se comprendre. Eh bien, ils n'ont rien trouvé d'autre à faire que de... Déjà, dans un premier temps, ils l'ont interrogé, certes. Dans un deuxième temps, ils l'ont... Comment on dit ça ? Ils l'ont... pas inculpé, mais il est passé de témoin à suspect. Et ils l'ont laissé continuer à faire les recherches avec les autres, évidemment. Et une fois les recherches terminées, ils l'ont inculpé. Pour meurtre. Alors qu'il a fait son boulot. C'est juste que les consignes de sécurité pour les plongeurs n'ont absolument pas été respectées. Il avait des ordres en haut lieu qui lui disaient ils plongeront autant qu'il faut par jour pour remonter des corps en un temps record. Alors qu'en principe, des plongeurs ne peuvent plonger qu'une fois par jour, une par tranche de nuit... Enfin, une demi-heure par jour. Et avoir une journée de repos par semaine. Là, ils plongaient trois à quatre fois par jour. De jour comme de nuit. entre chaque marée. Et quand un plongeur n'était pas disponible, il y en a un qui prenait la place et qui du coup plongeait un peu plus. En sachant les répercussions que ça peut avoir sur le corps. Sans parler du fait qu'ils arrivent, on leur dit clairement vous ne remontrez pas de personnes vivantes. Ce sera forcément des cadavres. Je ne vous parle pas de l'impact psychologique. Je ne vous en parle même pas. Et le pire, c'est de voir que la population coréenne, enfin une partie, heureusement, a insulté ces plongeurs. En leur disant, vous êtes bien fait du poulon avec ça. Pardon. Toi, tu n'as pas vu l'envers du décor. Après, on ne peut pas leur en vouloir. C'est les journalistes qui n'ont pas vérifié leurs infos, qui n'ont pas fait leur boulot non plus. C'est le gouvernement qui n'a pas fait son boulot. Mais quand on sait comment ça s'est passé pour la présidente de l'époque, on comprend mieux pourquoi. Et le pire, c'est de savoir qu'il y a plein de gens qui ont été arrêtés. Notamment l'équipage du ferry, qui, eux, lui, l'a très bien mérité. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est que des policiers, de la marine, ou des soldats, ou des trucs comme ça, ont été arrêtés. Alors que probablement, ces gens n'y sont pour rien dans l'affaire. Ils ont juste exécuté des ordres. Ils n'étaient peut-être pas d'accord, mais quand tu n'as pas le choix, en fait. C'est comme ça. En plus, les pauvres plongeurs, ils ont signé leur contrat à la va-vite. Ils étaient encore en mission. Ils n'ont pas lu le contrat parce que, eux, c'était leur mission qui primait sur tout. Ils n'ont pas fait gaffe. Il y avait une clause de confidentialité, donc ils ne pouvaient normalement même pas témoigner pour défendre leur pote plongeur. Et ça n'a pas dérangé un des plongeurs, quand même, de finir par parler. Déjà pour sa propre survie à lutte, parce que c'est de l'ordre de la survie. Quand ils ont été remerciés par SMS, c'est super sympa, ça. Et en plus de ça, leur sécurité sociale... Déjà, je ne savais pas qu'il y avait une sécurité sociale en Corée. Mais leur sécurité sociale se terminait le 31 décembre 2014, sachant que la plupart des plongeurs en avaient pour Obama deux ans de soins. Donc, les familles des victimes, heureusement, se sont battues pour eux. Alors, on tenait trois mois de plus. Et en fait, il y a eu un pataquesse au niveau des lois, mais de manière à ce que, en fait, les plongeurs privés ne puissent pas avoir de soins. Ça m'a juste choquée. Et le pire, c'est de savoir qu'ils ont tout fait pour que les familles des victimes ne puissent pas avoir les plongeurs privés. Au début, je me suis dit, ça me paraît évident, les plongeurs, déjà, ce n'est pas leur boulot à la base d'aller chercher des corps. Donc, ce n'est déjà pas facile. Mais en plus, s'ils voyaient les parents des victimes sans savoir ce qui peut se passer, le plongeur lui-même le dit, d'ailleurs. Mais en fait, une fois, ils vont se retrouver ensemble. Parce qu'en fait, les plongeurs privés sont mis dans un conteneur pour le repos et tout ça, ce qui n'est pas hyper super bien. Et paradoxalement, les plongeurs, disons, de la marie, je ne sais pas quoi, eux, ils ont des beaux appartements et ce qu'il faut vraiment pour être logés dans une vie blanche. Et les familles des victimes, en fait, un soir, il va pleuvoir tellement fort et tout ce qui s'ensuit qu'on va leur dire, allez dans le conteneur, il n'y a pas de problème. Et c'est là que les familles des victimes vont se rendre compte que les vrais héros, c'est les plongeurs privés. Et ils vont faire ce qu'ils peuvent pour eux. et ils vont les intégrer parfois même dans leur famille. C'est même un peu bizarre comme situation, d'ailleurs. Moi, ça m'a donné des frissons. Moi, il y a un dîner. Et en même temps, j'avais envie de pleurer par moments. Le plus dur, ça a été le témoignage d'un rescapé du Séwall. C'est un gamin sûrement adorable. Enfin, en tout cas, il en a l'air. Et son meilleur pote, lui, il ne s'en est pas sorti. Et en fait, son père, le père de ce gamin, de se rescapé, il est resté là-bas, sur la berge, pour venir en aide aux familles des victimes, faire ce qu'il pouvait à son niveau, et pour avoir des nouvelles du pote de son gamin. Son gamin lui a demandé ça, et il y est allé. Et ça, qui était aussi pour ce gamin, qui est donc mort. mort. Et en fait, quand l'auteur interroge, enfin, il ne l'interroge même pas, il prend juste les témoignages du rescapé, et quand on l'écoute, on se dit, le gamin, il a réussi à garder sa joie de vivre. C'est déjà étonnant. Mais le plus surprenant encore, c'est de se dire qu'il est à la fois extrêmement lucide et rêveur, ce qui correspond à ses passions aussi, puisqu'il écrit de la SF, il adore tout ce qui est fantasy, science-fiction. Et en fait, le jour de l'enterrement, enfin, pas le jour de l'enterrement, mais les corps étaient dans le même hôpital que les rescapés. Et il a voulu aller voir son pote, ce qui est légitime, même si les médecins ne voulaient pas. Et quand il l'a vu, il lui a parlé. Et en fait, il a une phrase pour l'auteur, où il dit, il m'a fait un plein deuil. Je me dis, punaise. Le gamin, il a eu des hallucinations, quoi. Il s'est raccroché à ce qu'il pouvait. C'est... C'est violent. Émotionnellement, c'est violent. Et il n'y a pas que ça. Le seul truc qui m'a profondément énervée, c'est le témoignage du fonctionnaire. Il n'y en a pas de nom, là, pour le coup. Il dit ce qu'il peut dire, parce qu'il est soumis au secret professionnel, mais il dit ce qu'il peut dire. On sent qu'il a dû, à mon avis, se battre quand même pour les plongeurs, mais qu'il n'a rien obtenu pour eux. Absolument rien. Signère. La fiancée du plongeur aussi, dont on a le témoignage, qui est extrêmement violent, parce que là, c'est après, quand ils ne sont plus sur les lieux, et qu'ils sont en train d'être soignés, et qu'ils découvrent l'ampleur des dégâts sur leur corps, psychologiquement aussi, c'est extrêmement violent. On le sait que ça va être violent pour eux, mais à ce point-là, non. Le remerciement qu'ils ont. On parle aussi des manifestations qui ont dû encourer après ça, un an et deux ans après la catastrophe. Et il y a un truc qui m'a marquée, c'est un policier qui est en service militaire, il a deux mois de la fin de son service militaire, et normalement, il explique que dans ces cas-là, en cas de manifestation, les reclus qui ne restent pas, en fait, on les met à la fin, en dernier rang. Là, on lui a dit, tu vas devant. Il s'est retrouvé face à des mères de famille qui ont perdu leur gamin, qui ne font que prendre une photo, juste une photo. elles viennent pacifiquement devant lui, enfin, devant lui et ses collègues, juste montrer des photos, garder ma fille, garder mon fils, mort, je veux des réponses. C'est pas méchant, c'est humain. Et en fait, leur chef va leur dire un pas en avant. Les policiers entre eux vont se regarder en disant, bon, on va le faire parce que c'est le boulot, mais on ne veut pas. Et en fait, il va voir la femme qui est devant lui tomber et elle ne va pas se relever sur le coup, il ne va pas comprendre. Elle va lui dire, excusez-moi, vous pouvez soulever votre pied, s'il vous plaît. Et en fait, il a marché sur la photo de la gamine. Du coup, il a une âme qui coule parce qu'il est émotionnellement pris par tout ça. Et elle va avoir un geste, une tendresse infinie pour lui. Elle va prendre un mouchard, lui suive ses larmes. Et il va pleurer comme une madène parce qu'en fait, ça va lui rappeler sa mère qui lui avait ce geste-là pour lui quand il pleurait et qui est morte dans un incendie criminel dans une gare en Corée. C'est intense. C'est extrêmement intense comme bouquin. J'en perds mes mots. J'ai envie de hurler, de frapper, de pleurer en y repensant et de me dire... En plus, ce policier, à la base, est restaurateur. Il est redevenu restaurateur d'ailleurs. Le plongeur qui a fait le témoignage pour discuter son copain plongeur, il a témoigné dans la télé, la radio, tout ce que vous voulez. Il y a un journaliste aussi. Donc, il y a témoignage à un photographe. Et au début, il disait son boulot de photographe et en fait, il va croiser une Américaine qui lui explique les règles de déontologie. On ne photographie pas de corps. On ne photographie pas les familles des victimes sans autorisation. Et à ce moment-là, il va avoir une prise de conscience et je ne vous dis pas le nombre de personnes qui ont quitté leur boulot. Le journaliste, il a quitté son boulot. Le policier aussi. Il y a un autre policier de la marine qui a quitté son boulot. Lui, pour le coup, c'était vraiment un policier en fonction. Il y a une fille, une soeur d'une victime qui a quitté son boulot. Le père du gamin rescapé, il a quitté son boulot aussi. C'est des gens dont... Et je ne parle même pas des pêcheurs qui ont tout perdu. Les plongeurs aussi qui ont tout perdu parce qu'à partir du moment où vous êtes hospitalisé pour au moins deux ans et que vous avez au moins une opération, généralement, vous êtes foutus. Surtout si c'est au niveau des reins ou des cervicales ou tant de trucs. C'est juste... Explosif. C'est... D'ailleurs, il a interviewé aussi le fameux plongeur qui devait être inculpé de meurtre. Et il a été heureusement disculpé. Mais je vous le donne en mille. La justice coréenne a fait appel de la décision. C'est là où on sent que c'était vraiment le lieu que ça n'allait pas, qu'il y avait un truc pas net. Et on se dit mais mon dieu. Le gars, il a répondu de manière comme ça aux questions de l'auteur en disant est-ce que vous pensez que vous aurez pu faire mieux pour sauver ce plongeur ? Non, j'ai fait ce qu'il fallait. Voilà, c'est clair, net, précis. On sent le gars qui connaît son boulot, qui sait comment on fonctionne. Il y a des règles très claires, ne serait-ce que la corde. Il y a un autre exemple aussi qui m'a choquée. En fait, on vous explique le métier de plongeur très rapidement. On vous donne les règles de sécurité, vous les connaissez. Et c'est tellement ravaché que vous les connaissez par cœur. Et à un moment donné, au lieu, je suppose, des gens ont cru bon de leur envoyer une caisse métallique pour mettre les cadavres dedans et remonter pour faire gagner de temps aux plongeurs et qu'ils puissent rester plus longtemps sous l'eau. Sauf que non, une demi-heure, c'est une demi-heure. Et les plongeurs tous ont dit non, on ne va pas s'en servir parce qu'en fait, ces plongeurs privés ne plongent pas avec des trucs à air. Ils ont une corde qui les relie à l'air libre avec un air qui leur est envoyé. Je n'ai pas trop compris le principe, mais c'est l'idée. Et ils ont une autre corde qui suive aussi en parallèle. Mais si la corde s'enroule autour d'eux, ils sont morts. Si la corde lâche ou se coupe, par exemple, avec ce fameux caisson, c'est une boîte métallique là, ils n'ont plus de lien avec leur collègue qui tient la corde pour recevoir leur message parce que s'ils tirent trois fois, c'est qu'ils sont en danger de mort. Donc, il faut les récupérer. Et voilà. Donc, les plongeurs se sont dit qu'ils se foutent de nous au lieu. Je ne sais pas qui a pondu cette idée, mais ce sont des gens qui ne connaissent pas de vous. Ce sont des choses qu'on entend souvent, non ? Bref. Du coup, je n'arrive pas à dormir à cause de ce bouquin. Et en même temps, j'ai envie de savoir la suite, comment ça s'est passé encore après. Parce qu'au moment, le livre s'arrête, c'était peu de temps avant qu'ils sortent le ferry de l'eau, donc deux ans après les faits, trois ans, je ne sais plus. Ça craint. Bref. Il y a toujours neuf familles qui sont endeuillées et qui ne savent pas. Voilà. Qui ne peuvent pas faire leur deuil. Il y a aussi beaucoup de familles qui n'ont pas déclaré le décès de leurs enfants tant qu'ils n'ont pas eu de réponse à leurs questions. Et ça, je suis même... Enfin, en Corée, c'est peut-être légal, mais en France, je ne suis pas sûre que ce soit légal. Je n'en sais rien, en fait. Je ne sais rien. Mais ça craint. Dieu. Je... Voilà. Je vais essayer de vous mettre le plus d'infos possible en barre d'infos si ça vous intéresse. Je vais essayer de rien oublier. Je ne vous promets rien. Les manifestations en Corée, il y avait beaucoup d'idoles qui ont participé. Je me souviens de Jonghyun Deshaï qui en faisait partie, notamment. Et de savoir que les policiers ont utilisé des bombes lacrymogènes sur des familles de victimes, des lances à eau, alors qu'ils faisaient rien de mal. Que de manifester. À côté de ça, il y a quand même des gens qui ont critiqué les manifestations. Ils ont déjà eu du pognon, c'est bon, il ne faut pas nous faire chier un an plus tard ou deux ans plus tard. Pardon ? Tu crois que l'argent, ça remplace des... des personnes décédées. Je vois. Ou qui pensent que c'est pour l'appât du gain que les gens manifestaient. Je suis... Je... Je ne sais absolument pas comment je vais écrire ma chronique. Je n'en ai aucune idée. Je n'ai rien. Je ne peux pas juger un style d'un auteur ou quoi que ce soit sur des choses aussi réelles. Ce n'est pas possible. Non. Non. Voilà. Donc, je vais vous laisser sur cette... ça. Et avant que ma batterie me lâche. Et je vous dirai à bientôt. Et un bien de ce jour. Ah, salut ! !